hop là hop là du coup bien le bonsoir bienvenue pour la quatrième session cassavania area of sorrow cette fois cible possiblement la dernière session on va voir en vrai je pense que c'est un petit peu chaud pour certains mais j'ai possible de vous montrer encore quelques fins puisque la dernière fois par un pur hasard en mode exploration pour ceux qui sont restés jusqu'au bout on avait fait la toute première fin donc ça sortira un peu plus tard pour ceux qui regardent ça sur youtube mais on avait fini par faire la fin on va dire classique ça si vous faites pas le 100% et que vous n'avez pas accompli les énigmes du château vous n'avez pas récupérer toutes les âmes donc après un montage rapide et je pense que l'épisode en tout cas je vous montre cette fin serait un peu plus court et du coup l'idée c'est de continuer puisque j'ai continué un petit peu en offre je l'avais dit vous voyez j'ai plus de thunes tout simplement parce qu'en fait j'ai acheté enfin l'anneau des âmes c'était long c'était bon je suis étonné de ne pas avoir plus que ça après l'anneau d'or m'aura bien entendu très bien servi et on a gagné quelques niveaux forcément aussi donc côté équipement on est plutôt bien l'anneau des âmes ça veut pas dire pour autant que les âmes on va les récupérer du premier coup c'est juste qu'on va avoir plus de chances de les avoir j'ai également récupéré l'anneau de satan qui booste toutes les stats sauf la chance bien entendu mais on veut dire c'est un anneau très très bon j'ai continué du coup d'explorer un peu et j'ai récupéré l'armure qui se trouvait à la cascade donc je voulais faire un test et c'est bien pour ça qu'on a besoin du sort manticorps et oui je lui aussi pendant la session ferme un de sort manticorps qui est qui est qui vous déjà danser l'autre ici c'est transforme en monstre magique qui se rue sur l'ennemi parce qu'en fait pour traverser la cascade et ben on avait besoin de ce sort et donc vu derrière il y avait avait il y avait il y avait l'armure qui n'est pas aussi ouf que ça mais par contre il reste encore une zone puisqu'on a 94,1% il nous reste un ou deux endroits à il pourrait bien entendu mais il nous reste une zone en bas à droite de la map il va du coup je vais débloquer je sais quand on y allait donc on va y aller ensemble mais pour ça il faut que je refasse un petit peu de chemin puisque là on n'est pas on n'est pas tout près regarde par où je peux passer le plus rapidement possible normalement dans les environs là j'ai toutes les âmes c'était ça aussi un peu le but normalement la coca de frisse je les récupérer je n'ai récupéré pas mal la noix a quand même bien servi il y en a pas mal que j'ai récupéré en je ne sais pas combien d'exemplaires le plus long et par contre j'avais pas encore l'anneau à ce moment là c'était durga pas combien de fois j'étais tué avant qu'elle me donne son pouvoir c'était atroce driad j'ai fini par l'avoir préparé pour ceux qui sont restés jusqu'au bout vous avez vu mais je sais pas combien j'en ai j'ai dû en tuer pour avoir son pouvoir et qu'est ce que la coqueterie je l'ai pas eu la coqueterie je l'ai eu normalement aller la tire rayon pétrification qui reste bien entendu aussi il reste bien entendu aussi le pouvoir de cher basilic dans le même registre en revanche chose dont je me souviens les livres les livres on a deux sur trois mais les livres importants ils nous indiquent remarquerait que celui ci est bleu et celui ci jaune et normalement le premier est vert le premier je ne sais pas je suis pas retombé dessus peut-être que c'est dans la zone dans laquelle on va aller mais du coup on me dit le deuxième esprit le roi des chauves-souris alors du coup je sais pas si j'ai récupéré le pouvoir là et le troisième est un esprit le troisième esprit est un beau cauchemar et en fait je viens de me souvenir d'un truc mais il me semble bien en fait pour avoir la trou trou ending la trou trou ending la véritable fin en fait pour le coup pendant le combat final il faut équiper trois âmes spécifiques qu'on a donc c'était pas vert c'était rouge on a l'âme bleue l'âme jaune et l'âme rouge et en fait pour le combat final il faut équiper les trois évoqués dans les bouquins pour avoir véritablement la fin après la meilleure fin possible du jeu le truc c'est que voilà le premier bouquin je ne sais plus je sais pas du tout où il est je ne sais plus tout où il est peut-être qu'il est dans la zone justement question on va aller mais mais effectivement ouais ça il faudra pas oublier cela dit normalement je peux refaire différentes points et aussi on a débloqué le new game plus alors pour débloquer le game plus faut pas juste recharger sa partie en fait faut créer une nouvelle partie en rentrant un nom bien spécifique et ça je ne savais pas forcément mais j'ai vu aussi qu'en fonction de ce que vous mettez comme nom dans la sauvegarde et ben en fait ça vous créez une sauvegarde spéciale donc par exemple si vous mettez nos souls et ben en fait vous allez faire vous allez devoir faire le jeu mais sans aucun pouvoir c'est des petits challenge comme ça c'est sympa par contre regarde par où on va passer pour aller le plus vite possible parce qu'on descend moi je vais au bout je prends le téléporter je pense qu'on va faire ça on va retraverser le couloir les squelettes donc pour fermer l'argent aussi donc j'ai fini par retrouver l'esprit qui réduit quand même de 60 mille l'anneau donc c'était tout sympa j'ai récupéré aussi pas mal de qu'est-ce que j'ai récupéré déjà des trucs que j'ai dû vendre que l'armure j'ai gardé pour l'instant c'était pour vous montrer un satan ce que j'ai récupéré la cape cramoisie après globalement de façon on avait quasiment tout récupérer mais au final on n'a pas la logiquement en fait ça n'a pas fait tout à 100% encore des trucs qu'on peut choper leur tourner faire aussi à la fin de la tour de l'horloge donc il y avait en fait des tenues aussi à récupérer là globalement on est plutôt bien équipé en termes de pouvoir j'en ai récupéré pas mal mais là on voit toute façon déjà aide un petit peu je vois que je n'ai pas besoin de faire beaucoup qu'il pourrait récupérer les choses et donc ouais l'histoire des livres en fait pourquoi ça m'a remis dans si c'est tout simplement parce que je suis retourné au début et en fait quand j'étais en train de fermer les zombies et en moins j'avais plus de magie et j'ai j'ai parlé donc à notre à notre ami et en fait elle m'a dit oh il ya haricado qu'un message pour toi et du coup eh ben tout simplement il m'a dit effectivement les trois livres il ya trois bouquins à récupérer qui en fait là c'est je suis ah oui c'est vrai il faut trois sorts différents oh bien le bonsoir ça va comment ça va à lille du coup par contre tu m'as pas m'a pas répondu m'a pas répondu par mp peut-être que tu n'as pas encore la réponse tu diras tu viens d'arriver à l'île j'ai cru comprendre ça effectivement tu as eu le temps de faire des des la question c'était parce que tu m'as dit que tu es arrivé à telle heure et moi je t'ai dit savoir à quelle heure tu repartais exactement parce que il me semble que tu faisais qu'une une demi faire du coup que tu restais que la journée donc en fait c'est arrivé qu'à midi avec nous j'étais en train de réfléchir chez bas est ce qu'il pourrait être fait en externe j'espère qu'on aura du beau temps en ce moment on a du beau temps pas mal mais en vrai c'est arrivé à midi et que par exemple je dois repartir avant de deux heures c'est chaud on va pas pouvoir faire énormément de choses en train de réfléchir un petit peu à ça quoi j'ai besoin d'un pouvoir c'est celui de marcher sur l'eau donc voilà comment on passait donc c'était ici qu'on récupérait à la fameuse armure everything qui est censé être la meilleure armure comme ça mais on a le costume d'holrox il va sûrement arriver le matin vers 8 9 heures ah bah tu m'avais dit midi ça va alors ok déjà ça laisse un peu plus de temps alors du coup là c'est la nouvelle zone a priori c'est la dernière zone qui manque dernière entre guillemets sûr et des hommes debout le jaguar garou j'avais pas assez de coups de poing direct très puissant je n'avais pas un homme debout je vais le faire aussi en tout cas faudra me repréciser quoi parce que forcément je vienne te le récupérer aussi donc et si tu as des choses que tu veux que tu sais déjà que tu veux faire on essaiera de les faire mais c'est pas à me dire en tout cas si tu es un petit peu renseigné il ya des choses que tu vois absolument là on est dans la zone la zone interdite littéralement donc là je me suis en train de fermer l'homme debout c'est parti j'ai l'anneau 1 pour rappel j'ai récupéré l'anneau qui est censé m'aider voilà globalement c'est vrai que ça va un peu plus lance-boue sur ennemis la gargouille j'ai pas récupéré la gargouille je crois pas eh ben c'est fait ça aide beaucoup d'avoir l'anneau imiter à la pétrification ouais c'est cool ça et on récupère le dernier bouquin et le dernier bouquin nous dit le premier esprit est un démon des feux de l'enfer un nez est un démon des feux de l'enfer ça doit être un diable rouge je pense on l'a pas un sou est-ce qu'on le croisait déjà le diable rouge on a chopé le diable on a chopé les diablotins le diable rouge ou est-ce qu'on l'a croisé à c'était dans la zone avec l'ascenseur c'était peut-être dans l'arène j'ai plus de chance de tomber dessus l'apprentissage je sais que je l'ai récupéré entre temps c'est manger un petit peu fermé enfin sinon ce serait horrible au final je vais peut-être essayer de vous montrer toutes les fins même si globalement il y en a qui se ressemblent un peu et du coup mais en fait ça rejoint et attend quoi en fait il y avait une porte en fer que je pouvais pas ouvrir ah mais non c'était ça je pouvais pas glisser là ouais mais de toute façon j'aurais été bloqué en fait j'aurais pu récupérer le bouquin depuis un moment mais j'aurais été bloqué par la porte donc ça va ok petit raccourci très bien un autre pouvoir récupérer très bien verre empoisonné on l'avait récupéré c'est bon les driades on les a récupéré déjà et oh mon dieu que j'en ai fermé avant de l'avoir par contre ça veut pas dire pour autant qu'elles vont me les redonner facilement on descend grande salle un grand bateau peut-être devoir changer de les têtes de poissons n'ont pas donné leur pouvoir non plus et pourtant j'en ai tué là il y a un mur à péter d'ailleurs j'ai récupéré le pouvoir aussi qui permettent d'avoir ça et attention on récupère mais c'est celle-là c'est celle-là c'est l'épée très connue et bah oui voilà on a la meilleure épée du jeu c'est bon et donc je vous avais dit c'était une épée qui ressemblait ressemblait à balmond donc balmond qui tape droit comme ça et en fait celle ci on est sur le même type d'armes juste que ça tape en arc de cercle et donc on a littéralement la meilleure épée du jeu voilà très bien et ouais tout de suite ça tape beaucoup plus fort c'est quoi sa description épée à la lame scintillant yeah autant vous dire qu'on sera plutôt bien équipé mais bon on le sent portant c'est ce qu'il nous faut alors j'ai pas vos pouvoirs c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir peut-être pas mais c'est je crois que c'est un passif golem de bois en la colonne de sherway golem de fer là donc c'était celui là le plus qui no co le plus qui no co le souche ou shinoko de pouvoir il fallait les le récupérer il fallait le récupérer dans les sous-sols de la salle de balle qui se trouve au dessus de la zone de départ le deuxième téléportant sur la zone de départ et en fait il ya une zone où on voit quand on rentre dans la pièce donc c'est nous verser tout un couloir c'est dans un cul-de-sac et en fait on voit qu'il ya un mec qui creuse d'interdécturant dans la pièce et en fait faut s'amuser à quitter et revenir donc déjà faut faire ça pour avoir le mob avoir le temps de voir le mob et c'est pas sûr qu'il vous donne l'âme donc c'est un peu chiant heureusement tu peux retourner assez vite dedans oh putain oui bien ah bah c'est ce qu'il faut démon des flammes nickel c'est ce qu'il me faut contre c'est ce qu'on n'aurait pas un boss au bout ce serait pas déconnant donne moi ton âme non par contre ça les défonce bien l'épée là je vais pouvoir fermer c'est cool j'ai besoin de ton âme on a l'ado genre pas avant recommence il donne combien dix pays on va regarder aussi au passage à ce que ça vaut le coup de le faire je pense que oui c'est quand même un gros mode il donne pas beaucoup assez pas fou il donne que d'elle en fait je suis désolé on t'y donne toujours pas son âme allez allez c'est reparti pour un tour et pourtant on a l'anneau normalement ça doit être le moins long mais ça se trouve il a un taux de drogue dégueulasse comment comment la patience l'avantage c'est qu'on a une bonne zone pour le faire mais là en trop s'embêter allez j'ai pas déséquipé l'anneau non j'ai toujours l'anneau jeu qui recommence à me troller et avec l'anneau j'avais récupéré l'anneau pour la manticorps manticorps me l'a pas donné tout de suite non plus les maps comme ça punaise voilà brûle ennemi avec flamme ultra chaude démon flamme ah bah on va tester on va tester ça a l'air pas mal avec autant d'ennemis ça aurait été un peu dommage de pas récupérer leur pouvoir j'ai pas son pouvoir je veux ce pouvoir donne moi ton pouvoir allez joyeuse j'ai l'épée en or alors mimique normalement on peut avoir ce pouvoir il y a son nom qui apparaît augmente argent pendant dommage il y a des âmes c'est pas clair augmente argent pendant dommage je combine ça à l'anneau d'or en fait j'aurais pu me faire plein de fric depuis longtemps on a le pouvoir c'est l'essentiel moi je vais équiper cette magnifique épée sur lui ça fait pas grand chose par contre je suis venu là juste pour ça on est à 99 97.9 logiquement il reste quoi il reste la zone du haut par contre l'histoire du haut le roi chauve-souris je sais pas parce que j'ai le pouvoir qui permet de voler tout le temps c'est peut-être celui là on l'a récupéré c'est un messi gagne son là déjà ok oui non c'était lequel celui qui me permet de me transformer chauve-souris géante logiquement ça pourrait être ça on a tout exploré c'est juste pour ça ok bon je m'attendais à plus grand que ça mais on a récupéré la meilleure épée ah attends elle je l'ai pas elle je l'ai pas il faut que je change de pouvoir elle craint le feu ah bah c'est mon flamme ça marche j'ai juste plus de magie en fait je suis obligé de la farmer elle à l'oura une je l'ai pas celle là ça le truc c'est que je commence à rentrer dans une phase est-ce que je l'ai déjà récupéré ou pas en plus on aurait du bol de ouf sur légion quand j'y pense je vais retourner voir par rapport à légion et on m'a dit enfin ils mettent en tout cas que si les légions te le donne pas j'ai obligé de recommencer le combat jusqu'à l'avoir quoi donc c'est un putain de sac à pv c'est chiant légion est vraiment un mode il est pas hyper dur à apprendre puisqu'en fait il déplace tout le temps de la même façon il invoque des mobs et c'est tout c'est juste que c'est un énorme sac à pv et que sidebox c'est juste dégueulasse donc quand il te touche il te projette tout le temps et il va facilement te faire enchaîner donne moi ton pouvoir s'il te plaît on level up pour moi ça donne pas mal d'hippés 3, 4, 5, un coup d'épée il m'a pas donné encore son pouvoir la patience alors aussi petite info il est possible je vous ai parlé de talisman ça fait deux fois que je me sens pas donc au début c'était prévu que je fasse une session talisman découverte mais je me suis dit ah quand même ça peut être intéressant de le faire à plusieurs pour ceux qui ont loupé il y avait une offre humble bundle jeu de plateau talisman que je ne connaissais pas j'ai découvert et franchement je trouve ça pas mal et en fait dans le bundle il n'y avait pas un mais deux jeux et en fait le deuxième jeu donc il y a talisman digital de luxe donc le plateau version jeu de plateau version digitale donc qui permet de jouer jusqu'à 8 joueurs je crois et on a en fait talisman origins qui en fait une adaptation pour jouer en solo là en fait vous avez vraiment un scénario alors c'est pareil c'est un jeu de plateau c'est quasiment le même plateau d'ailleurs et vous avez une trame avec des objectifs et des défis à faire sur les différents tomes en fait je me suis dit bah parce que je vous ai dit au final que talisman vu que je veux le faire avec d'autres personnes et que j'ai trouvé des gens pour y jouer ce serait sûrement que la semaine prochaine mais peut-être que ce week-end si j'ai rien de prévu un soir je vous ferai peut-être la découverte mais sur la version solo on essaiera de faire un des bouquins ensemble j'ai vu qu'il y avait des bouquins qui n'était pas trop long en fait une session découverte solo puis la semaine d'après vous aurez la session multijoueur on sera potentiellement déjà 4 et il reste encore des places si on le souhaite bon allura je souhaiterais ajouter ton nom à la liste des 112 âmes à récupérer mais tu me donnais ton âme maintenant s'il te plaît souci des mobs uniques comme ça que tu croises bon peut-être que celui-là on l'a déjà croisé mais elle a dit bouger l'anneau merci restitue santé oh c'est très fort ça ça doit être un passif je pense ou pas c'est pas un passif c'est un truc que tu mets sur la touche ah oui ça rend 10 par 10 tu mets ça avec la succube en plus c'est pas mal la succube qui redonne 5 points de vie à chaque attaque que vous faites que ce soit sur un mob ou sur un objet un peu craqué donc on a fini avec cette zone on est à 97 7,9% ou est-ce que j'ai oublié des choses bon l'avantage on sait que de ce côté en tout cas en bas on a les âmes maintenant c'est plus vert ici est-ce qu'on a tout c'est bon drian on l'a c'est bon vert empoisonné on l'a aussi lui on l'a aussi le couloir c'est bon aussi check bon là on je sais pas combien d'exemplaires les têtes de Mijia aussi le dé démon l'arc ah bah je l'avais pas reste UMP pendant dommage sur lui je vais remettre je vais remettre cheveux souris géante du coup ça veut dire attends est-ce qu'on a tous les pouvoirs si on suit la logique pour moi mais ça se trouve j'ai pas encore tout pour moi si on suit les bouquins on est livre 1 livre 1 pardon le premier esprit est un démon des feux de l'enfer c'est le diable des flammes on vient de la voir le bouquin 2 c'est le deuxième esprit le roi des chauves souris logiquement ce serait la chauve souris géante qui me permet de voler logiquement et ou alors il y a un autre pouvoir ça s'appelle le roi chauve souris et dans ce cas là je l'ai pas croisé je l'ai pas croisé ou alors c'est dans une des pièces que j'ai visité mais faut faire un truc particulier et le troisième c'est esprit est un beau cauchemar c'est un beau cauchemar c'est un beau cauchemar ça pourrait être la mort ça pourrait être euh 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 je sais pas Sucuub Sucuub en soit est un beau cauchemar euh là j'avoue j'ai un doute euh euh je ne sais pas ça ça va être problématique en fait il n'y a pas forcément plus d'indices que ça donc c'est après c'est démerdez vous on a des bloqués de super saut aussi mais si donc au final mandragora on peut l'avoir comme pouvoir j'étais persuadé que non on va essayer de l'avoir de toute façon je crois qu'il n'y a que deux endroits on peut le choper alors si on est empoisonné ça va partir est-ce qu'il faut pas attendre que ce soit sorti tu ennemis dans hurlement on l'a eu assez rapidement ça c'est cool ça commence à faire beaucoup là non t'as cette nante non plus gazette c'est pas au cauchemar on a celui-là mais c'est juste un cauchemar simple non bah logiquement c'est un sort d'attaque c'est un hurlement ah oui c'est fort ça a l'air plutôt fort oui c'est balaise je regarde vite fait s'il n'y a pas des normalement les mobs ici globalement on est bon puisque c'est des mobs qu'on a déjà croisé auparavant les trucs de bave on les a récupéré je sais pas combien de fois lui on l'a récupéré aussi je l'ai récupéré lors de ma session off les amures discales je crois qu'après au dessus grand golem est-ce qu'on a récupéré grand golem grand golem logiquement ce serait golem des chers golem de bois on l'avait déjà ok par contre le truc qui file là je sais pas que c'est je me souviens plus est-ce qu'il y a moyen de récupérer je ne sais pas gros golem on l'a aussi donc c'est plutôt bon en vrai dans cette zone je pense pas que j'ai besoin de faire plus attendez est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici non ouais triton je sais même pas combien j'en ai c'est abusé cauchemar on l'a récupéré une on l'a récupéré aussi vert géant ah vert géant par contre je suis pas sûr on a vert empoisonné mais vert géant vert géant on l'a pas on va golem à récupérer c'est qu'on accroise pas des masses faut courir un petit peu hop là bon bah on est reparti pour un tour c'est parti pour le vert géant qui va évidemment pas me donner son pouvoir tout de suite hein ce serait trop simple c'est quoi le c'est où le côté le plus simple là en fait c'est qu'il fiffe il est pile en plein milieu tous les meubles sauf le vert me donne le ram une elle arrête pas de de me de me la donner c'est cool je l'ai déjà donc allez donne moi ton âme je pense qu'il doit y avoir un autre endroit vers géant jeu en fait c'est ça faut que je me souvienne il ya des mobs comme ça on l'a déjà croisé ailleurs mais où exactement je ne sais plus je ne sais plus du tout meurt effectivement c'est plutôt pratique en termes de PV ça te pompe bien par contre ta barre de magie allez le vert géant c'est maintenant on va l'avoir on va finir par avoir maintenant allez quand même cauchemar me redonne son pouvoir mais cauchemar il est bien son pouvoir ça fait très mal j'ai peut-être que focus le vert géant dans le doute bon après il y a tout le temps cauchemar qui est là donc non je tue tout le monde on va faire des allers-retours comme ça jusqu'à ce qu'on l'ait c'est long je sais mais il y a des mobs comme ça qui sont pénibles plus plus L'idée c'est que je fasse ça et en fait que je l'ai, ce serait drôle. Non, enfin ça n'est pas drôle, mais allez. Je pense que de toute façon pour l'évoter je ne vous mettrai pas tous les passages. Je vous ferai un petit truc, un petit résumé ou un... Là d'ailleurs j'ai récupéré, là du coup ce sera l'épisode 7, qui sera du coup un peu plus court que ceux qui sont déjà sortis. Et il y aura notamment la première fin qu'on a faite accidentellement... Oh non j'y ai cru ! Oh non ! Oh non j'ai cru que c'était le vert géant, non putain. C'est l'autre qui me l'a donné, comme je les ai tués tous les deux en même temps. Oh le faux espoir. En vrai je pourrais mettre en accéléré. Bon une j'ai compris, tu me l'as donné souvent, c'est gentil. Oh un cauchemar qui me redonne son pouvoir, c'est trop mignon. Toujours pas le vert géant. Toujours pas le vert géant. Et pourtant j'ai l'anneau. Donc quoi l'anneau ça garantit pas tout. Oh un cauchemar qui me redonne son pouvoir. Il va me troller jusqu'au bout lui. Qu'en tout droit doit être dégueulasse. Si ça se trouve c'est un vieux passif tout pourri. Je vais quand même vérifier que je l'ai pas. Déjà parce que... Vert empoisonné, on a que vert empoisonné. Ok. Alors diablotin, donc là dessus ok. Et je vais quand même regarder si c'est pas un truc offensif. Normalement non. Oui donc vert géant je l'ai pas. Merci. Immobile. HP progressivement restitué. Et c'est un passif. J'ai envie de voir quand même mais... Ça vaut. Bon et dans ce cas là autant mettre succubes hein. Je pense que c'est quand même mieux là. Voilà. Alors qu'on approche bientôt des 1000 PV. Et c'est pas la limite je crois que ça va plus loin que ça. C'est vrai que quand on a débloqué le méga saut il y a pas trop de problèmes pour explorer. Donc on peut spammer en fait littéralement hein. Pas besoin de double saut ou quoi que ce soit. On est à 944 PV. Sachant que j'ai pas mis les meilleurs équipements non plus pour avoir un peu plus de PV. Euh... Y'a la... C'est ça la gauche c'est quoi déjà ? Y'avait cette celle là avec le vergeron. On savait bien qu'on l'avait déjà croisé ailleurs. Bon bah non pis. Ouais je pense que dans cette zone on a fait le ménage. Et même ça je les récupère facilement. Euh... Tout tout tout... Mangeleur d'homme je l'avais récupéré aussi. Il me semble... Euh... C'était... Mangeur d'homme. Pour moi on l'a récupéré celui-là. Le soldat... Le soldat zombie je l'ai récupéré aussi donc on peut lancer des grenades maintenant. Donc on pourrait jouer gun et grenade dans ce jeu. Euh... Apprenti sorcière euh... Par contre sorcière je ne sais pas. Euh... Boucher en fer. Squelette serveur homme debout. Mangeur d'homme on l'a déjà. Tire des lasers à ondulation. Ça j'ai un peu chiant tout le fait de te retaper tout. Voilà. J'en ai de retour dans les couloirs. Et comme ça on refait un peu tous les mobs. Les poissons on les a. Dans ce couloir il n'y a pas un accès. Non faut juste traverser le couloir. Après il y a peut-être des pièces secrètes que j'ai loupé. Et puis en vrai déjà je suis content d'en avoir trouvé autant. Retour au début. Bon les tritons c'est bon. J'ai envie de dire ça vu le nombre d'hommes qu'on a récupéré sur lui c'est bon. Il y a un soldat zombie un peu plus haut. Les chauves souris aussi on a récupéré largement. Le squelette aussi. En plus on tape fort là dessus avec notre épée. Celui-là aussi. Le squelette arché on l'a aussi c'est sûr. C'est ouvert auparavant ici je ne sais plus du tout. Les sirènes on a récupéré. Normalement oui. Sirène on l'a ok. Sirène c'est bon. Donc là ça nous mène. Ok. On l'a déjà. Lui aussi. Ok. Donc pour l'instant c'est bon. Couloir fait. Officier zombie un des premiers qu'on a récupéré. Dourga qui me donne. Putain. J'avais vu ça avant ça aurait été bien. Les danseurs fantômes c'est bon. Je pense qu'ici on est plutôt bien. Je vais remonter tout en haut. Ok. 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 Pointe sauvegarde. Les minotaurs je crois qu'on a un. C'est un passif de défense. Minotaurs. Ouais. Ceux là aussi j'ai fini par les récupérer. il y avait un endroit où on pouvait en farmer 2 facilement squelette serveur, officier, bla 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 le catoplay passe on l'a ou pas ? logiquement on devrait l'avoir on a Gorgon et la version a évolué ah je l'ai pas ce serait peut-être un passif Gargouille Minotaur, Mimique Gorgon tiens, je l'ai pas je revérifie petit diable racné, puce man cauchemar de viade, bavé ventreur je l'ai pas, ah bah ok bah on a bien fait alors ah bah on a une salle parfaite pour ça pitchman, oui bon c'est pas celui que je voulais encore, on me le donne encore, pitchman je crois que là elle est assez facile à obtenir bon et du coup la feinte ça va être à chaque fois que je vais récupérer une âme du coup je vais avoir l'impression que c'est le bon mais en fait non ok ça donne des vestes, je m'en reprends un peu, j'ai plus besoin de thunes à part pour acheter éventuellement des potions je suis plutôt honnête pas l'avoir celui-là je suis plutôt honnête pas l'avoir celui-là je te man encore allez une blague ah merde j'ai l'anneau hein, pour rappel j'ai l'anneau hein je me donne encore pitchman je vais avoir un pitchman niveau 100 à tous les coups ah il me donne une bouteille je vais penser à la ramasser voilà, souffle le nuage pétrifiant tiens c'est cool, ça on l'a récupéré serveur alors il y a ceux-là aussi ça normalement c'est censé me donner des trous face à ça on a on a récupéré aussi le pantin électrique dans l'horloge de la tour la tour de l'horloge plutôt je peux m'en aller ça c'est fait il faut que je redescende au téléporteur je pense que ce sera le plus rapide à moins que je peux remonter ouais on va faire ça on a pas des raccourcis pour rien je pense que j'ai des messages sur Discord c'est quoi hop là Persephone est-ce que j'ai Persephone ? ça me parle pas c'est que ça peut être un passif aussi a priori je l'ai pas donc là déjà il y a une zone ça a bien fait de revenir je peux aller récupérer cette potion aussi ah non je suis cool mince tourga, nemezit je les ai déjà je vais fermer Persephone je sens la one shot là ça laisse un petit foulard on prend on peut toujours revendre allez Persephone un peu de coopération ce serait là donne moi tout pour voir s'il te plaît on est reparti pour un tour on est reparti pour un tour allez hop est-ce qu'il y avait que ça ? attendez je vais sauvegarder à côté Persephone c'est bon alors là c'était ah la sorcière est-ce qu'on l'a ? j'ai l'apprenti sorcière j'ai l'apprenti sorcière la sorcière j'ai un doute si l'apprenti sorcière sorcière je l'ai peut-être pas on la croit pas ah si je l'ai ah oui c'est vrai que ça crée un espèce de bouclier si je l'ai c'est bon ça c'est bouclé je l'ai récupéré très rapidement très bon pouvoir d'ailleurs pouvoir de ruée aussi les valkyries je crois allez les valkyries bah oui les valkyries j'ai pas j'ai pas non plus celui qui est dans le miroir je vais faire cette salle plusieurs fois je crois que cette salle est là juste pour ça en plus et on est reparti pour un double tour cette fois-ci valkyrie et démon du miroir le démon kyoma c'est mon kyoma qu'on peut trouver que dans deux pièces je crois c'est mon kyoma qu'on peut trouver que dans deux pièces je crois version évoluée de la valkyrie aussi saura tourner plus facilement va y'ont peut-être plus peut-être moins long il remet en un certain temps on va d'appeler le démon Kiyoma le démon Kiyoma le démon Kiyoma j'ai pas prévu les musiques on avait dit en rigolant qu'on mettrait des musiques un peu un peu rigolade pour les sessions comme ça mais j'ai pas pensé allez c'est de la valkyrie d'ici ok allez allez polier flamme très bien je vais pas en avoir besoin on a beaucoup mieux maintenant j'ai pas eu le temps je me suis pas retourné je suis resté appuyé pour l'attaque je sais pas si je suis à bonne distance normalement oui j'essaye de l'avoir un instant jusqu'à ce qu'elle me donne son pouvoir non 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 ah ouais ça va être aussi long que ça pour la valkyrie pas toujours pas le démon non plus accrochez vous bien vite là pour les deux ah putain mais c'est bouclé qu'il m'a donné encore son pouvoir le démon kiyoma il y a que deux endroits on peut le trouver il y a peut-être celle là et il y a un long couloir aussi mais pareil il est en plein milieu et en fait ça va plus vite ici je crois encore un collier flamme mais c'est pas ce que je veux le démon qui me donne toujours rien collier crâne c'est bien on découvre encore des équipements mais des équipements qui ne servent plus à grand chose à ce stade du jeu une plaque de fer j'ai cru elle a lâché un truc mais pas ce que je veux allez je suis sûr que ça change mais peut-être que si on tue une valkyrie et qu'elle lance il y a plus de chance qu'eux je suis sûr que ça change mais peut-être que si on tue une valkyrie et qu'elle lance il y a plus de chance que en vrai je pense pas en mai ah invincibilité temporaire démon kiyoma et c'est un rouge donc les rouges ouais c'est un sort d'attaque ok la valkyrie maintenant je crois que plus de valkyrie et c'est pourtant le démon que tu croises deux fois dans le jeu qui te donne son pouvoir en premier alors j'ai eu son armure j'ai eu son arme j'ai eu son collier est-ce que je peux bien me donner ton âme mon casque peut-être normalement il n'y a pas de casque dans Castlevania donc on n'en parle pas dans celui-là merci en taille et ni avec épée ok good c'était long